Bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui, le nom de Abraham, le nom de la famille de Dieu, le nom de la famille de Dieu, et le nom de Dieu. Nous débutons aujourd'hui, le 8ème pereg de Bechorot. On est une longue Mishnah devant nous, donc on va la découper. Ça va être facile malgré tout, le principe va être clair. Il y a Bechor le Nakhala, et nous Bechor la Kohen, Bechor la Kohen, et nous Bechor le Nakhala, Bechor le Nakhala, et la Kohen, Ceux qui se souviennent, que dans le 8ème pereg de Babatra, on a déjà eu le même principe, avec les mêmes données, plus ou moins. On va reprendre le sujet, Bechor le Nakhala, dans la Torah, il y a des notions de Bechor, d'Ainé, on parle des hommes maintenant, des aînés des hommes. Pour deux sujets, on s'intéresse à savoir qui est l'aîné. Il y a, pour l'héritage, Bechor le Nakhala, l'aîné d'un homme, il prend double part sur les frères. C'est-à-dire, si j'ai laissé un million de shekels à quatre garçons, ouais, pas moi, quelqu'un qui est niftard, pas moi, on rechère jusqu'à 120 ans, donc il y a quelqu'un qui l'a laissé, il avait quatre enfants, il a décédé, il avait un million de shekels, on ne va pas dire que chacun lui en prend 250 000, on va dire non, il n'y a pas quatre enfants, il y a cinq parts à donner, donc cinq parts, ça fait 200 000 chaque part, le Bechor il va prendre 400 000, et chacun des trois frères restants, il va prendre 200 000, 200 000, ça c'est un sujet, c'est le Bechor, c'est l'aîné à propos de l'héritage. Et à part ça, il y a une deuxième notion d'aîné, qui est l'aîné pour le rachat de la gdusha du Bechor, il a été sauvé d'Egypte. D'accord ? Quand mon fils est né, j'ai fait le pidyonabène, ce qu'on appelle le pidyonabène, on va amener un koen et lui racheter la gdusha du koen, donner cinq slaïm, cinq pièces d'argent, et comme ça on rachète la gdusha du Bechor. Donc on a, pour deux thèmes de la Torah, on a ce qu'on appelle un aîné. Qu'est-ce qu'on appelle un aîné ? Le premier qui est né ? S'il y a eu un premier enfant qui est né, qui est mort, est-ce que le deuxième devient forcément l'aîné ? C'est le sujet de notre Mishnah. Et en fait, je l'explique, le principe ça va être très très simple, ça va être long dans le Mishnah, mais le principe il est plus ou moins très clair. Lorsqu'on parle d'aîné pour le rachat du koen, alors cette fois-ci ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que cet aîné là, c'est celui qui a ouvert la matrice de sa mère. C'est-à-dire, par exemple, même si on va prendre, c'est un peu dommage, la fin de la Mishnah, elle est beaucoup plus facile en fait, de saloter plus facile de rupture par la fin de la Mishnah. Tu dis le principe qu'il va y avoir, par exemple, quelqu'un s'est marié avec une première femme, il a eu douze enfants, quatorze enfants, d'accord ? Après il va plus tard dans sa vie, il va se marier avec une deuxième jeune femme, qui n'a jamais eu d'enfants. Et elle va avoir un premier enfant qui va naître. Eh bien, elle va devoir, un garçon, il va devoir faire la misère du pidio nabben. Il a eu un aîné qui est né, même s'il a déjà quatorze enfants, le monsieur. C'est son quinzième enfant. Lui c'est son aîné. C'est son aîné de mère, pas de père. D'accord ? Donc c'est l'aîné de mère, il va devoir faire la misère du pidio nabben. Mais bien évidemment, par rapport à l'héritage, l'aîné ça va être le premier qui a déjà 45 ans. Ça va être lui son aîné, parce que c'est l'aîné du père. Donc, par rapport à l'héritage, ce que nous intéresse, c'est de savoir qui est l'aîné du père. Par rapport au pidio nabben, on va plus s'intéresser à l'aîné de la mère, c'est-à-dire celui qui avait la maîtrise de sa mère. Et inversement aussi, on va se prendre dans d'autres situations. Par exemple, imaginez que, avant les quinze enfants, les quatorze enfants qu'il a eus, il y avait d'abord sa femme qui avait fait une première fausse couche. Et après, elle a eu ce petit garçon. Non, pas une fausse couche de moi. Enfin, il y avait tout d'abord, en fait, il y avait en été 15 enfants, au début d'un premier mariage, mais le premier enfant, quand il avait un an et demi, il est décédé. Du coup, le deuxième qui arrive, il n'est plus aîné du père, ni aîné de la mère. D'accord ? Tandis que le petit qui va naître ensuite, le numéro, je ne suis plus en Suisse, enfin, celui qui va naître avec la deuxième femme, lui, il va être aîné de mère, mais pas de père. Donc, on va se rendre dans une famille, où il y aura un aîné de mère, mais pas un aîné de mère. Ou tout simplement, je ne suis pas si trop loin, on va chercher un enfant qui est décédé. Ça suffit de dire qu'il a eu une grande sœur. Donc, si il y a eu une grande sœur dans le premier mariage, le deuxième, il n'a plus de statut d'aîné. Tandis que le deuxième, celle de la deuxième femme, il aura un statut d'aîné de mère. Donc, il faudra faire la mise en œuvre de Pidio Nobel, sans, malgré tout, qu'il y ait un héritier qui va prendre une double part. C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, j'introduis tout de suite. Donc, d'abord, on traduit le premier morceau. Et, y'a j'bechor l'éna khala ve'éno bechor la kohen. Il y a un aîné considéré comme aîné par rapport à l'héritage, mais qui ne sera pas considéré comme un bechor pour le kohen. Il n'aura pas un statut de bechor sur lequel on devra faire le pidion aben. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Dès qu'on va commencer la première partie de la Mishnah, on va commencer par là, justement. Maintenant, à part ça, y'a le cas inverse, qui est bechor la kohen ve'éno bechor la nakhala. Vous verrez parfois où il y a un aîné qui va devoir faire le bechor la kohen. Il va falloir le racheter du kohen. Tandis que ve'éno bechor la nakhala, il n'aura pas de statut de bechor d'aîné pour l'héritage, comme le cas qu'on a dit par exemple avec les deux femmes. D'accord ? Et puis on a le bechor la nakhala ve'éno bechor la kohen. Lui, c'est le grand gosse. Tout va très bien. Il est aîné à la fois du père comme de la mère. Il y a eu un seul mariage. Il est né du premier coup. Tout va très bien. Donc il est aîné pour le père et pour la mère. Ve'éhéno bechor la nakhala ve'éno bechor la kohen. Et il y a encore quelqu'un qui a apparemment un statut d'aîné, mais qu'en fait il n'aura aucun statut concrètement d'aîné ni par rapport au pithé de ben, ni par rapport à l'héritage. D'accord ? On a compris le principe. Maintenant, on va commencer à mettre le zoom sur la première partie de la Mishnah qu'est-ce qu'on appelle un bechor, un aîné par rapport à l'héritage, mais qui n'a pas de statut de bechor par rapport au kohen. Et là, on explique quelque chose de très important. Il y a, finalement, il s'avère qu'il y a l'aîné de mère et l'aîné de père, si on peut dire de manière un peu facile, quoi, même si ce n'est pas exact. Mais en tout cas, le principe est vrai. L'aîné de mère, c'est celui qui va voir la matrice de sa mère. L'aîné de père, c'est La Torah l'a dit. C'est sa première force. C'est-à-dire, c'est la première chose qu'elle a, le premier être humain qu'elle a créé, qu'elle a créé et qu'elle a mis au monde. C'est son premier. La Torah l'a insisté. C'est sa première force. Ono, ça veut dire sa force. Mais Chazal, il explique quelque chose, il joue un peu sur le mot, en disant aussi que c'est le premier sur lequel il a de la peine. Le père, il a un rapport profond avec son aîné. C'est le premier qui a mis au monde, il a un rapport très fort avec lui. A la différence que s'il y avait un premier enfant qui est né, et qu'après, le premier enfant est décédé. Le deuxième, il n'aura plus ce même rapport. C'est un peu psychologique, mais c'est vrai que la Torah, elle a mis ça dans les mots. Donc on a le droit de Chazal, ils expliquent d'Alachot en rapport à ça. Le premier pour qui le père, il a une grande peine pour lui. Et de là, on a pris une Alaha super importante. C'est que si la mère, elle a eu un premier enfant, mais qu'elle a avorté. Il est mort, il est mort né. Et donc, quelque part, quand il y a un enfant qui meurt né, ça m'est arrivé malheureusement, il est né et mort, c'est sûr que ça fait de la peine, mais on n'a pas, on se sent pas déchiré, déchiqueté, comme si il y avait eu un enfant qui était né et qui a commencé à vivre, et puis après, Shalom, il est parti. C'est beaucoup plus dur. Ok, c'est un vrai mort. D'ailleurs, il n'y a pas d'Alachot de deuil quand il y a un enfant qui est mort né. D'accord ? Il n'y a pas de... D'accord ? On dirait « mort né » en français. D'accord ? Il n'y a pas d'Alachot de deuil. On n'a pas de grande peine. On va l'enterrer, c'est sûr. Il rend impur aussi, comme si c'était un cadavre, il n'y a pas de doute. Mais malgré tout, il n'y a pas ce rapport qui a été créé avec un enfant qui est né, qui a vu le monde, qui a souri, qui a conquis le cœur de son tête, qu'après, Shalom, il est parti. Ça n'a pas eu lieu. D'accord ? Donc, on n'a pas de la peine. De ce fait, de la découverte d'Alachot super importante, et c'est justement le début qu'on va voir tout de suite, c'est que si, toutefois, il y a eu un foetus mort d'une fausse couche, eh bien, il va s'avérer que, malgré tout, il y a eu un être humain qui est né, donc il a ouvert la maîtrise de sa mère. Mais malgré tout, le père, il n'a pas eu sa peine, celui qui... il n'a pas eu la peine par rapport à ce petit. Donc, lorsque, finalement, sa femme va finalement mettre au monde un garçon, alors là, ce garçon qui mettra, ce sera l'aîné du père, mais pas de la mère. La différence du cas où l'enfant, il est né, il a vu le jour, il a souri, il a arrêt, et après, il est parti. Là, dans ce cas-là, il ne sera ni aîné de mère, ni aîné de père, parce que l'aîné de père, c'est celui qui est mort, ce n'est pas le deuxième qui arrive après lui. D'accord ? Et c'est ce que la Mishnah, elle nous dit de deux manières, mais c'est le même principe, on ne va pas pouvoir manger pour aller plus vite. Qu'est-ce qu'on appelle un aîné ? Pour l'héritage, donc un aîné de père, mais qui n'est pas un aîné de mère, qui n'a pas ouvert la maîtrise, donc qui n'aura pas de mise en prison à la peine, « Abba achar nefalim shi yatsar o shokhaï » Si toutefois... Et de quelle figure ? « Abba achar nefalim shi yatsar o shokhaï » ou « bentisha shi yatsar o shomhaï » Je commence par le deuxième, c'est plus facile. Si toutefois, il vient après un bentisha, un enfant qui est né après 9 mois, mais qui est né mort. D'accord ? Donc, il est mort, né, celui qui va venir après lui, alors il n'aura pas de... Donc le premier, il n'a pas... Ça n'a pas été une vraie naissance qui a conquis le cœur du père, malgré tout, il a ouvert la maîtrise de la mère, donc il aura le statut, ce fameux statut qui sera « Bechor le Nahalav » et pas pour le Kohen. Le deuxième. Il sera l'aîné par rapport à l'héritage, c'est lui la première fierté de son père, mais malgré tout, il n'y aura pas eu de Mitzan de Pidjana Benin. Le même principe encore avec celui qui est... C'est pas la peine d'attendre qu'il est mort, né, même s'il est né vivant, mais il est né vivant avant la fin des 9 mois, c'est un Eiffel, il est né pendant le 5e mois, 6e mois, 8e mois, il a vécu quelques secondes, et puis après, bien évidemment, il est mort, il n'avait pas... Oui, il prenait le cas, par exemple, au 5e mois, ou encore au 8e mois, 5e mois même, c'est ce qu'on appelle un Eiffel. Il est pas viable, il est né pas viable, donc depuis le début, on voit qu'il va mourir d'ici quelques heures, le père, il n'a pas tout ce côté sentimental qui a été né, donc celui qui vendra après lui, il aura le statut de Bechor le Nahala, et pas pour le Kohen. On continue. Celui encore, s'il y a une mère qui va mettre bas, je sais pas comment c'est exactement, mais une allure, quelque chose, on dirait qu'elle a couché à un animal, quelque chose qui ressemble à un animal, ou quelque chose qui ressemble à une volaille, et bien, selon Rabbi Meir, cette chose-là qui est née, l'éléphant man, je sais pas, d'accord, cet oiseau qui est né, ou je sais pas, cet animal, cette forme qui est née, selon Rabbi Meir, et bien, ça a ouvert la matrice de la mère, mais malgré tout, le père, il s'est pas du tout attaché à ça, c'était pas viable, c'est mort, donc le 2e qui va naître, il aura un statut d'aîné de père, mais pas de mère. Pour la mère, il aura ouvert la matrice, pour le père, il a pas eu encore ce côté sentimental, donc le 2e qui viendra, ce sera lui qui sera son aîné. Ça, c'est la vie de Rabbi Meir. Tandis que, Rabbi Meir nous dit, non, non, même par rapport à la mère, ça s'appelle pas un aîné. C'est-à-dire, ça peut arriver des fois, des... des foetus mal fécondés chez la femme, où finalement, la femme, elle va se mettre à... quelques temps après, dans son cycle, après un mois, deux mois, elle va se mettre à faire sortir un morceau de chair bizarre, un bout de chair, eh bien, il y aura une petite différence sur la suite de la mission. En tout cas, vous imaginez bien que si ça a aucune allure d'être humain, alors elle a pas accouché. C'est pas grave si elle a eu des... des... une sécrétion un peu épaisse d'un morceau de chair, un peu bizarre. Ben voilà, c'est ce qui se passe, selon Khachamim, lorsqu'elle a accouché une allure d'animal, ça s'appelle... qu'elle a pas du tout accouché, donc le deuxième qui viendra, ce sera lui, et ce sera lui qui ouvrira la matrice. A différencier du cas qu'on va découvrir tout de suite, qui sont... On appelle... Quatre cas de figure. On va prendre le cas de... D'abord... Je sais pas dans lequel. On va commencer par Chidia, c'est plus facile. Si toutefois, on va préciser quelque chose d'important de général. On vient de parler là du cas où la mère, elle a accouché un être... un être bizarre, par une forme d'animal, que Khachamim ont considéré que cette fois-ci, ça a pas d'être... ça a aucune allure d'être humain, donc celui qui naîtra ensuite, ce sera lui, le béhor même de mère, selon Khachamim. Mais si toutefois, la mère, elle accouche, un enfant écrabouillé. C'est-à-dire... Imaginez que... Ouais, elle va faire sortir quelque chose de très bizarre, mais qu'on va pouvoir savoir que ça, ce truc qu'on a récupéré dans un sac en liquide, c'est en fait un enfant qui s'est fait écrabouiller dans le ventre, je sais pas pourquoi. D'accord ? Comme on l'expliquait, il y aura des cas de figure. Ça a été écrabouillé. Alors là, ça s'appelle que malgré tout, elle a mis au monde un être humain, même qui est sorti en décomposé. Dans ce cas-là, le deuxième, il n'aura plus de statut d'aîné de mère. Il sera toujours éné de père, mais pas éné de mère. D'accord ? En fait, finalement, c'est exactement le cas du Yotseme Khoutar, celui qui sort en petits morceaux. Imaginez, il y a des graves complications dans l'accouchement, et puis les médecins, ils ont dit qu'il fallait découper l'embryon en petits morceaux et le faire sortir en pièces détachées. D'accord ? C'est Yotseme Khoutar, il est sorti en pièces détachées. Alors dans ce cas-là, elle a mis au monde, elle a fait sortir de sa matrice un être humain qui était, en théorie, un potentiel normal, donc elle a accouché maintenant. C'est lui qui a ouvert la matrice. Dans ce cas-là, même Khachamim sera d'accord cette fois-ci qu'elle a accouché à un être humain, donc c'est fini. Le deuxième qui viendra après, ce ne sera plus lui qui ouvrira la matrice. Il est venu après qu'il y ait eu quelqu'un qui est venu. Et bien selon le même principe, on a le, un m'appelette sandal. Celle qui a mis une sandale, tout simplement. Une forme d'être humain, c'est fréquent dans la Guimara, on en parle beaucoup, où en fait, une femme, c'est plus fréquente comme celle-là, il mentionne ici, une femme qui avait en réalité des juvaux dans le ventre, mais qui en a un qu'en se développant il a écrasé l'autre. Donc enfin, on a fait sortir quelque chose, une sorte de crêpe, tout écrabouillé. Malgré tout, c'est un être humain qui n'a pas eu le mérite de se développer normalement. Alors dans ce cas-là, si elle avait des jumeaux comme ça, elle a fait sortir tout d'abord de sa matrice, elle va partir à l'hôpital. Elle a fait sortir une chaussure, enfin, une forme d'être humain complètement écrabouillée. Et après, un aîné, et bien dans ce cas-là, l'aîné qui va naître ensuite, il sera behor de père, mais pas de mère, parce que le premier qui est né, c'est un être humain, c'est lui qui va opérer la matrice. Même principe encore avec Shilya ou Shfirmerokam. Shfirmerokam, c'est exactement ça. Shfirmerokam, c'est qu'il y a eu un corps qui s'est mal développé, mais c'est un être humain, on sait, on sait, à la différence d'un animal. Ou encore, Shilya, Shilya, c'est le placenta. Alors la femme, elle a mis barre, elle est partie à l'hôpital, c'était, apparemment ça existait à l'époque, chez Olida Rouach, elle a fait sortir du vide. Elle a mis barre, on a fait sortir un placenta, on a cherché, il n'y avait pas d'enfants, on a trouvé un liquide bizarre. Eh bien, sache que, dans ce liquide bizarre, il y avait un enfant qui a, qui s'est complètement décomposé, et qui a faim. Donc, de ce fait, Satan, le deuxième qui va naître, c'était lui, le Bechor de mère et pas de père, donc le deuxième qui naîtra, il aura un statut de Bechor de père et pas de mère. Et on continue. On va parler d'un Bechor qui était, Bechor aîné de père mais pas de mère, Michel aïolo banim, celui qui n'avait pas d'enfant, mais il s'est marié avec une femme qui avait déjà eu des enfants, classique, il se marie avec une femme divorcée qui avait déjà eu cinq enfants, lui, c'est sa première femme, et il se marie, il a un garçon qui va naître. Ce garçon qui va naître, ce sera son aîné de père mais pas de mère. Idem encore, Oda Chifra Ve Nishtachrera Il s'est marié avec même principe, je me suis un petit peu embrouillé, deux secondes, Afilo Oda Chifra Ve Nishtachrera Arshav Ah, même principe, ouais. Il s'est marié avec une servante affranchie, initialement c'était une Goya achetée à un juif qui avait un statut de, comme Eve d'Ivry, elle avait un statut avec Chifra Knanit, donc il s'est marié avec elle, lorsqu'elle était, d'abord lorsqu'elle était servante, elle a eu des enfants, maintenant elle est, une fois qu'elle est, après son maître l'a libérée, l'a franchie, elle est sortie, et bien maintenant, lorsqu'elle va mettre, lorsqu'elle va coucher, ce sera un Bechor, on considère que ce qu'elle a couché jusqu'à maintenant, ça n'a aucun statut d'enfant, du côté héritage, d'accord, donc de ce fait, le premier enfant qui va naître ensuite, ce sera lui son Bechor, le Nakhara, mais malgré tout, la matrice, elle a déjà été ouverte, même principe avec Oda Nakhrit Venit Gaira, ou encore, si elle avait une, il y avait, même, en un cas d'un, je pense que ça vient, ça va aussi ensemble, c'est que, même principe encore, si elle avait une, je suis un peu perturbé en fait, je n'ai pas la force de tourner le cours hier soir, donc je me suis dit, je me lève tout ce matin, mais là je commence à, enfin, on va avancer plus vite, c'est que, elle avait, elle avait, il s'est marié avec une Goya, c'est-à-dire, non, il s'est marié avec une Goya convertie, la Goya convertie, quand elle était Goya, elle a eu des enfants, après qu'elle s'est convertie, il va, donc maintenant, c'est la première fois qu'elle va mettre bas un juif, et bien, malgré tout, ce juif-là, n'aura pas un statut de bechor de mer, puisqu'il y aura déjà eu une maîtrise ouverte, même principe, donc, si, donc, une fois qu'elle est rentrée dans le peuple juif, et bien, on pourra, avec elle, avoir un bechor le nachala, un aîné qui va, par rapport à l'héritage, mais qui ne sera pas bechor par rapport au coin, puisque c'est la maîtrise à l'héritage ouverte, d'accord ? Rabi Yossi Omer, Rabi Yossi Aglili Omer, bechor le nachala vela kohen, et bien Rabi Yossi Aglili vient, il nous dit, non, sache qu'il y a une femme pareil, il sera, quand elle le mettra bas, et bien, ce qu'elle accouchera, ce sera un, ce sera un bechor, ce sera un statut d'aîné, à la fois par rapport à l'héritage, comme par rapport au halachot du rachat du premier-né. Pourquoi ? Il apprend ça du pas souk, qu'on dit, qu'il aura ouvert la matrice de sa mère, chez l'ébné Yisraël. De l'arabi Yossi Aglili, il apprend quelque chose d'extraordinaire, il nous dit, tu sais, si la femme quand elle était Goya, elle a déjà accouché cinq enfants, et qu'après quand elle s'est convertie, elle va mettre un sixième au monde, cette fois-ci, c'est lui qui va ouvrir la matrice d'une mère d'Yisraël, parce que jusqu'à maintenant, quand c'était une Goya, elle n'avait pas un statut de matrice d'Israël, maintenant, celui qui va venir, il aura ouvert la matrice d'Israël, même si c'est une matrice qui a déjà été ouverte. D'accord ? Comme ça, il déduit Rabi Yossi Aglili. On continue encore. Mishayu lo banim venasa isha, maintenant. Jusqu'à maintenant, on a parlé donc, on a parlé du cas où, on se retrouve avec un bechor le nachala, mais pas deux mères. Ouais, par exemple, donc il s'est marié, en deuxième mariage, avec une femme, il s'est marié plutôt avec une femme, qui avait déjà eu plusieurs enfants, mais que lui, c'est son premier enfant d'elle. C'est son premier enfant, tout court. Maintenant, on va parler du cas inverse. Mishayu lo banim venasa isha shero yalda. Celui qui avait déjà des enfants avec une première femme, ça, c'est le cas inverse. Ouais, là, on a parlé d'une femme qui avait, elle, des enfants d'un autre mari, mais lui, c'est son premier enfant. Maintenant, on va parler d'un, d'un mari qui avait déjà eu des enfants d'une première femme, mais que pour elle, c'est son premier enfant. Donc, Mishayu lo banim venasa isha shero yalda. Celui qui avait déjà des enfants, et qui s'est marié avec une femme qui n'a jamais accouché. Ni de Gaira, mais ou Beret, ou encore tout simplement, il est, il y avait une femme, qui était, une Goya, qui a, qui est rentrée en, qui est tombée enceinte, et qu'elle s'est convertie pendant qu'elle était enceinte. Donc, du coup, il s'avère qu'elle va accoucher, ça va être une ouverture de maîtrise d'Israël, même si son père, peu importe si son père, c'est un juif ou un Goya, on s'en moque, parce que de toute façon, le statut, l'enfant, quelqu'un qui met enceinte une Goya, c'est pas considéré comme son enfant. D'accord ? Donc, maintenant, lorsque l'enfant, quand il naîtra, il sera le fils de sa mère, juif, il naîtra un juif, il n'aura pas besoin de connaissance, mais il n'aura pas de rapport avec le père. De ce fait, maintenant, si elle s'est convertie alors qu'elle était enceinte, lorsqu'elle va accoucher, eh bien, on aura un cas parfait, que même Chahami, nous sommes d'accord, cette fois-ci, il y aura un enfant qui va ouvrir la matrice d'une mère, Be-i-sa-el. D'accord ? Il aura donc le statut de Bechor, pour le Pidion Abel, mais l'Enachara, ce ne sera pas le fils de son père. Donc, nidgayra me uberet, nishtachrera me uberet, même principe encore, s'il a mis enceinte une servante, Goya, avec ce statut, et après, il l'a libérée, ou elle a été libérée, et puis après, elle a accouché. Ce sera, cette fois-ci, cet enfant qui naîtra, ce sera un Bechor, un Bechor de mère, mais pas de père. Yalda vehi, Yaldahi vekohenet, ou encore un autre cas de figure, c'est quelqu'un qui a, cette fois-ci, on va tomber dans des sécotes. Il avait deux femmes. Quelqu'un, ouais, un ami par exemple, il avait deux femmes, une Kohenet, et une Israël. Yalda. Les deux étaient enceintes, en même temps, plus ou moins, en même période. Le même jour, à l'hôpital, il courait entre deux salles d'accouchement, il avait les deux femmes qui étaient dedans. Et puis, d'un coup, presque au même moment, les deux ont mis au monde un garçon, maintenant. Si c'est la femme, alors là, cette fois-ci, quoi qu'il arrive, on aura une ouverture de maîtrice. Mais, chez la Kohenet, il n'y a pas de mis à bechor. Idem aussi pour Yves et Lévia. Ouais, là, Lévia aussi, il n'y a pas de bechor chez le Kohenet, mais chez une femme, Israël, avec une femme qui est Kohenet, ou qui est Lévia, il n'y a pas de pidio de la Béna. D'accord ? Malgré tout, il y aura un des deux qui sera, en théorie, aîné pour l'héritage. Seulement, on ne sait pas c'est lequel. Ils sont nés quasiment dans les mêmes secondes, on ne sait pas qui c'est qui a mis, qui a vu le, qui a sorti la tête le premier, qui a sorti le rov, plutôt le rov de son corps le premier, on ne sait pas c'est lequel. Alors, dans ce cas, on se retourne dans une situation où, le deuxième, il aura certainement un statut d'ouverture de maîtrice, il faudra lui faire le pidio de la Béna. Mais, on ne saura pas qui sera le behor, l'héritier du père, dans ce cas-là. D'accord ? Ou encore, Yves Isha Shekwar al-da, encore même principe, il s'est élevé deux femmes, une jeune, c'est la première fois qu'elle avait remonté, l'autre qui a déjà eu des enfants, et donc dans ce cas-là, on a le même principe. Elle a déjà eu des enfants, qui sont morts, donc maintenant, de cette femme-là, celui qui va naître, ce sera probablement, il ne sera pas du tout behor, ni de père, ni de mère, en fait, par rapport à elle. Donc Yves Isha Shekwar al-da, les trois ennemis, Shalom Shahata, ont encore autre cas de figure. Il s'est vend avec une seule femme, qui a été divorcée, veuve, mais vous savez que, lorsqu'une femme divorcée, ou une veuve, elle doit tomber trois mois avant de se remercier avec le mari. C'est ce qu'on appelle, pour la Havrana, pour définir, est-ce que, si toutefois, elle va accoucher ensuite, au bout de sept mois, après le deuxième mariage, est-ce qu'en fait, ce sera, il faut savoir, est-ce que c'est un enfant du deuxième mari, qui est né à sept mois, ou c'est un enfant du premier mari, qui est né après neuf mois. D'accord ? C'est pour ça qu'il faut attendre trois mois, comme ça, on est sûr que si elle va accoucher, même au bout de sept mois, c'est sûr que ce n'est pas le premier mari, parce qu'il n'y a pas de grossesse qui peut durer pendant dix mois. D'accord ? Donc, lui, il n'a pas attendu. Il s'est marré avec une femme, après qu'elle a divorcé, après un mois et demi, elle est tombée enceinte, elle a accouché. Elle a accouché au bout de sept mois. Alors, est-ce que c'est le fils du deuxième ou du premier ? Dans ce cas-là, c'est sûr, qu'il y a une ouverture de matrice, il faudra faire le Pizyon Abed. Oui. Mais, est-ce que ce sera son héritier qui va prendre la double part ? Non, parce que peut-être que c'est le fils du premier mari, et que le deuxième qui viendra ensuite, ce sera lui, son vrai premier aîné. D'accord ? On ne sait pas, donc qu'est-ce que c'est ? Il est né après neuf mois pour le premier mari, ou après sept mois pour le deuxième. Dans ce cas-là, il sera toujours Bechor la Kohen, Venom Bechor le Nahala. Il sera Bechor, par rapport au Kohen, il y a une ouverture de matrice, il faudra raché, qui rachètera ceci ? Alors, ça dépendra. Lorsque c'est sûr que c'est lui, le père naturel, il devra le raché, mais si on aura un doute, il y a le seul fils qui attendra de venir, d'atteindre sa majorité religieuse, 13 ans, et alors il se rachètera lui tout seul. Venom Bechor la Nahala, et donc il ne sera pas Bechor par rapport à l'héritage de son père. Maintenant, Ezom Bechor la Nahala, Avela Kohen. Alors maintenant, quel est le cas d'un Bechor, comme on dit, Bechor Bogos ? Il est le premier des deux, son père et de sa mère en même temps, même s'il y a eu quelques petits accidents chez la mère auparavant, justement, comme le Mishra va nous le dire. Alors, premièrement, Amapelet Shafir Maledam. Donc, qu'est-ce qu'on appelle un Bechor ? Qu'est-ce qu'on appelle un Bechor ? A la fois pour l'héritage, que pour, aussi bien pour l'héritage que pour le Pidyon Aben. Amapelet Shafir Maledam. Ici, il y a une femme qui va accoucher, cette fois-ci, un placenta qui est plein de sang. Non, excusez-moi, cette fois-ci, Shafir, c'est pas Shilia. Shilia, c'est le placenta. Shafir, c'était une poche, donc, apparemment, c'était ça le corps qui a été formé, mais où il y avait, dedans, juste plein de sang. Ou encore Malemaim, qui était plein d'eau. On parle pas du placenta, on parle qu'elle a... Dans le placenta, on a trouvé qu'il y avait, là-bas, un morceau de chair bizarre, ça pouvait ressembler à quelque chose d'un peu... D'accord ? Une sorte d'animal, ou de, je sais pas, une poche comme ça, de peau, où il y a, dedans, soit du sang, soit de l'eau. Malé, guinonim, guininim, toutes sortes de couleurs aussi. Ou encore... Ou encore... Ou cette fois-ci, même rabimé, elle sera d'accord cette fois-ci. Elle a mis, là, quelque chose qui pourrait ressembler à un petit poisson, ou à une sauterelle, ou à toutes sortes de vermines. Ou encore... Une femme qui accouche, alors qu'elle est dans ses quarante premiers jours de la grossesse. On sait, selon les dates, ça fait maximum 40, 39 jours, ou même le quarantième jour. Et elle a, elle a fait ensuite une fausse couche. Donc ça, cette fois-ci, ce qu'elle a accouché, ça n'aura aucune allure d'être humain. Le quarantinième jour, ce qu'elle aura accouché, ce sera peut-être un être humain qui a fondu, qui sera tout minuscule, mais c'est possible, il y aura un être humain. Donc il aura... Le deuxième, c'est lui qui aura... Le premier, il aura la matrice de sa mère. Donc le deuxième, il n'aura plus de statut, de vertu de matrice. Mais si elle a mis, elle a accouché pendant les quarante premiers jours. Alors, 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 ce qu'elle a accouché, c'est juste un... ça n'a aucune allure d'être humain. De ce fait, le deuxième qu'elle accouchera, ce sera lui le Bechor de mère. Et dans ce cas-là, Abba HaRéen, Bechor l'enal-Khalab à la Kohen, celui qui viendra ensuite, qui naîtra, ce sera un néné, à la fois de père, pour l'héritage, et la Kohen aussi, pour le rachat du Pidion Abed, parce que c'est lui qui aura la matrice. Et c'est tout pour aujourd'hui. Salut, j'en ai plein de... Boussala.